Alors pour débuter ce numéro 2 de Territoire Éco, place à la grande interview pour laquelle nous accueillons aujourd'hui Annie Courtade. Bonjour Madame Courtade. Bonjour. Annie Courtade, vous avez été pendant plus de 30 ans la directrice de l'EUK-Sud, la centrale d'achat Édouard Leclerc. Vous êtes adhérente depuis 1974 et vous êtes toujours propriétaire de plusieurs magasins Leclerc, bien sûr. La centrale, elle dessert 54 magasins et 40 drives, répartis sur 11 départements du Sud-Est, dont les deux départements corse. Annie Courtade, nous allons parler avec vous aujourd'hui d'un sujet qui préoccupe au plus haut point les Français, celui du pouvoir d'achat. Et notamment le fameux caddie de la ménagère qui ne cesse d'augmenter au rythme de l'inflation en général. Pour vous interroger aujourd'hui donc Karine Wenger, chef du service Éco de Nice Matin, ainsi que Isabelle Osias, rédactrice en chef de la tribune Côte d'Azur. La grande interview, c'est parti. Mesdames, c'est à vous. Annie, bonjour. Bonjour. Alors selon l'indice de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, le prix des matières premières a baissé de quelques 20% en l'espace de 12 mois. Une baisse que l'on ne retrouve pas sur le ticket de course des Français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le prix des produits alimentaires ne descend pas ? Oui, je vais vous l'expliquer. Bon, il est évident que les industriels et les producteurs ont subi également les hausses abusives que nous avons actuellement pour le gaz, l'électricité et la hausse aussi de la masse salariale. Donc par un effet ciseau, il est évident qu'ils ont répercuté ces hausses-là. Mais paradoxalement, on n'a jamais vu des bilans aussi importants et avec d'énormes profits de toutes les grandes marques les plus nationales et internationales, comme L'Oréal, Bonduelle, Mars, Ferrero, etc. Donc il y a une véritable anomalie et il y a eu en rajout également une loi qui est complètement irresponsable, qui a été publiée le 31 mars au journal officiel, qui est la loi EGalim III, dont vous avez tous entendu parler, mais qui est passée un petit peu, pratiquement incognito dans le toibou de la loi sur les retraites. Voilà. Cette loi, elle nous interdit aujourd'hui, comme l'on faisait autrefois sur le non-alimentaire et notamment sur ce que l'on appelle nous le DPH, droguerie, parfumerie et hygiène, à savoir qu'autrefois nous avions des promotions qui pouvaient aller jusqu'à 70% ou même des ventes à prix coûtant. Aujourd'hui c'est interdit, c'est encadré, on ne peut pas aller au-delà de 34%. Ensuite elle nous impose également une marge de 10% et puis aussi, ce qui est aussi extrêmement dommageable, c'est que si on n'arrive pas à se mettre d'accord dans les négociations avec les plus gros industriels, eh bien ils ont le droit aujourd'hui d'arrêter de nous livrer. C'est ce que l'on a en ce moment dans certains, dans nos Leclerc, on a certains fournisseurs dont on n'a plus les produits parce qu'ils ont refusé de nous livrer. Avant on pouvait les attaquer en refus de vente, maintenant on n'a plus le droit. Est-ce que les négociations se font tout au long de l'année ou est-ce qu'il y a une période qui est réservée ? Non, elles se font jusqu'au 1er mars, impérativement. Alors là vous avez vu qu'il y a un rebondissement puisque Bruno Le Maire a dit qu'on serait autorisé à renégocier à partir de juin parce que je pense qu'ils se sont aperçus que c'est une loi qui est scélérate, justement en pleine inflation. J'avais vu d'ailleurs ce matin un article où vous écriviez que dans la droguerie parfumerie hygiène, il y avait des baisses de volume parce que les produits sur le dentifrice, le papier hygiénique, sur les couches qui sont quand même des produits de base, l'augmentation était tellement forte que par exemple on avait certains qui au lieu d'acheter le dentifrice, se relavaient les dents avec du savon. On se croit revenu au Moyen-Âge. Alors ce qui veut dire que si les négociations recommencent à partir de juin, on peut attendre une baisse des prix à partir de ce moment-là ? On espère, d'ailleurs on espère que les producteurs, pas les producteurs mais les industriels voudront bien se remettre autour de la table pour renégocier. Et là la négociation elle se fait directement avec les centrales d'achat, comment ça fonctionne ? Oui, alors on a deux étages chez nous, on a la centrale d'achat à Paris qui est le Galec où nous négocions tous les ans donc jusqu'au 1er mars et après les accords qui sont faits au niveau national sont dispatchés à tous les magasins. Et nous avons ensuite d'autres négociations au niveau régional, il y a 16 centrales d'achat en France. Ici c'est la centrale du sud-est qui est donc au Luc, qui est là le cas sud. Et là nous renégocions des barèmes quantitatives, les volumes les plus pondéreux, etc. Leclerc s'est clairement positionné sur les circuits courts. Depuis un certain temps, comment faire coexister ce modèle actuel des centrales d'achat, des 16 centrales d'achat avec cette consommation loco-locale ? Oui, moi j'y suis extrêmement attaché et d'ailleurs on met tout à fait en valeur les producteurs locaux. La preuve, chez moi, les tomates, la salade, les épinards, elles viennent de 8 km à côté du Canet, de chez Jean-Charles Orceau qui en plus est un producteur qui nous est très cher et puis qu'on aime beaucoup en plus et qui est un ami. Donc on privilégie, on a aussi beaucoup de carrosses, la siagne, etc. Puisque aujourd'hui c'est une volonté que nous avons des alliances locales, nous appelons ça d'ailleurs les produits d'alliances locales. Et comment vous faites pour tenir les prix dont on sait que sur les circuits courts, ils sont en général un peu plus élevés ? Non, c'est une question aussi de négociation, mais notre volonté c'est justement de ne pas, comment dire, étouffer les producteurs parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Et on veut vraiment nouer un partenariat qui est un partenariat pérenne. Et alors justement, comment trouver le bon modèle économique entre les producteurs, les distributeurs et les centrales comme le cas Sud ? De toute façon, c'est complémentaire. Vous n'avez pas les mêmes produits. Chez les gros industriels, vous avez les viands, vous avez le coca, vous avez les petits pois de chez Bonduelle. Vous n'avez pas du tout la même marchandise qu'avec les circuits courts. C'est une alliance complémentaire. En fait, on devrait avoir une cohabitation qui est complètement harmonieuse parce que le consommateur, il cherche absolument à avoir les deux. Il veut avoir les grandes marques, mais il veut également avoir les producteurs locaux puisque c'est une garantie du circuit court qui est aujourd'hui extrêmement apprécié. Mais c'est quand même difficile que tout le monde soit gagnant-gagnant, que tout le monde puisse gagner sa vie correctement et le consommateur avoir des produits qui rentrent dans son panier. Tout à fait. De toute façon, une négociation, elle doit se faire toujours en relation gagnant-gagnant. On n'est pas là pour étrangler quelqu'un. C'est une espèce de faux débat que l'on perpétue avec l'agriculture et tout. Ça fait, écoutez, ça va faire 50 ans que je suis centre Leclerc. Ça fait 50 ans que j'entends le même discours. Est-ce qu'il serait économiquement viable d'envisager un jour que la grande distribution ne se fournisse pour les produits de bouche, notamment les fruits et légumes, uniquement en circuit court, en complémentarité sur les produits d'hygiène, par exemple, avec des grands distributeurs ? On ne pourra pas parce que les petits producteurs, ils n'auront jamais la capacité de livrer la totalité. C'est d'ailleurs là aussi où le Babelès, c'est souvent, par exemple, quand on a notre centrale de fruits et légumes qui est à Cabane, qui est près de Cavaillon, on a d'ailleurs choisi ce site-là pour être au cœur même de la production, mais il faut que l'on ait aussi la garantie que les producteurs soient capables de livrer à égalité, à égalité, les 54 centres Leclerc plus la quarantaine de drives. Et souvent, ils n'ont pas assez de production. Oui, donc c'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas. On ne peut pas, absolument. Est-ce que cette inflation, qui est générale et qui dure, elle est forcément en faveur des grandes surfaces par rapport aux petits commerçants et aux commerces de proximité qui pratiquent des prix plus chers ? Est-ce que ça se ressent sur le chiffre d'affaires ? En faveur ? Non, on ne peut pas dire que c'est en faveur. Nous, on a pris le parti de maintenir des prix bas, puisque vous avez vu qu'on est quand même l'enseigne qui est reconnue comme en étant la moins chère. C'est une volonté que nous avons, parce que c'est l'ADN même du centre Leclerc. Ça, je peux dire qu'en 50 ans de centre Leclerc, le discours n'a jamais varié. Ça a été la volonté d'Edouard Leclerc, c'est le parti prix, P-R-I-X. Et ça, c'est vraiment, c'est notre credo. C'est ce qui nous fait la différence avec les autres enseignes et ce qui fait qu'on est aussi une des marques préférées des Français. Nous avons aujourd'hui 19 millions de clients. Malgré une concurrence qui s'est quand même étoffée. Elle a servi, notamment avec la venue des hard discounts dans le paysage de la grande distribution. Je rappelle qu'Edouard Leclerc a annoncé avoir bloqué les prix de 1 000 produits de première nécessité jusqu'à l'été. Bien sûr, on a choisi de bloquer 1 000 produits plutôt que de faire un petit gadget, un petit sparadrap avec le panier alimentaire. Alors, connaissez-vous des problèmes de recrutement ? Je sais que le cas sud a une particularité. C'est de construire des logements pour ses collaborateurs. Comment ça fonctionne ? Ça, c'est ma volonté. Justement, j'ai réalisé le centre commercial de Ranguin où j'avais fait 54 logements au-dessus. Et j'ai eu même cette volonté quand j'ai construit le drive de Mougins en face botanique où j'ai construit, à titre de promoteur toute seule, 124 logements pour actifs puisque tout le monde sait que c'est le problème numéro 1. On l'a vu dans d'autres débats, dans des cercles de réflexion dont on fait partie avec l'Institut Montaigne et tout. C'est vraiment le problème numéro 1. Et moi, pour avoir avec mon fils d'autres affaires, notamment dans la restauration, dans l'hôtellerie, c'est un problème qui est absolument prégnant aujourd'hui, qui est dramatique dans la restauration et l'hôtellerie. Et là, chez nous, par exemple, dans la grande distribution, là où on manque beaucoup, ce sont les métiers de bouche. Les bouchers, les charcutiers, les boulangers, les poissonniers. Alors quand on fait appel à des gens du nord ou de l'ouest, eh bien là, on se confronte à la cherté et à la ravifaction des loyers. On va changer un petit peu de sujet, de prisme. L'autre gros problème actuellement pour les chefs d'entreprise, c'est la transmission. Alors, ce n'est pas vous faire offense que d'en parler avec vous. Pas du tout, je suis très à l'aise. Vous l'avez réalisé avec le cas sud. Quelle est pour vous la bonne alternative en ce domaine ? Et on voit que vous avez d'autres entreprises, notamment dans la restauration, où vous investissez dans des start-up. Serez-vous prête un jour à transmettre complètement ou pas ? Alors, déjà, vous savez qu'on a une loi chez nous, on n'a le droit qu'à avoir deux magasins. Nous sommes tous des patrons indépendants, propriétaires entièrement de nos affaires. Déjà, par exemple, le centre commercial de Saint-Raphaël, je l'ai transmis à un de mes directeurs. Le centre commercial de Ranguin, je l'ai transmis à mon directeur, qui était le directeur du Canet-Rougeville. Le Canet-Rougeville, je l'ai revendu à un de mes collègues adhérents. Donc, c'est une volonté de transmettre. Et il y a une règle chez nous, l'enseigne ne peut jamais s'acheter. On ne transmet les magasins qu'à des postulants qui ont fait leur parcours chez nous et qui sont agréés et parrainés ensuite par d'autres centres Leclerc. Et ils ne sont pas parrainés simplement que de façon morale ou au point de vue éthique. Ils sont parrainés, cautionnés financièrement par les centres Leclerc qui les connaissent et qui ont reconnu qu'ils avaient l'esprit Leclerc qui était digne de notre enseigne. C'est presque un process familial. Tout à fait. Et c'est comme nous-mêmes, on a eu le pied à l'étrier qui a été... Moi, j'ai par exemple 63 filleuls que j'ai parrainés, cautionnés auprès des banques. Si je devais ajouter toutes les cautions, je pense que j'en serais à des centaines de millions et qu'il me faudrait peut-être plusieurs vies pour les rembourser. Heureusement que les cautions, elles tombent au bout de 15 ans. Mais c'est là aussi, c'est l'ADN des centres Leclerc. Alors, Annie Courtade, avant de parler de vos autres casquettes et elles sont nombreuses, une dernière question d'actualité qui concerne l'enseigne Leclerc. Une procédure de licenciement a été engagée contre une salariée du Leclerc de Valoris. Son tort avoir pris une journée de congé, visiblement, pour participer à une manifestation contre la loi sur les retraites. Michel-Edouard Leclerc, hier soir, chez nos confrères de BFM TV, s'est dit choquée par cette mesure et a dit qu'il ne la soutiendrait pas. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Oui, j'ai écouté Michel-Edouard Leclerc hier soir et comme son habitude, d'ailleurs, je l'ai trouvé très bon. Je ne connais pas le fond du dossier et je ne me prononcerai pas sur le fond du dossier. Si ce qui a été dit est vrai, il est évident qu'on ne peut pas le cautionner. Pour vous, c'est une faute. On ne licencie pas quelqu'un pour avoir pris un jour de congé parce qu'on veut manifester. D'abord, quand on prend des jours de congé, le collaborateur, il n'est pas obligé de dire pourquoi il prend le... Il n'a pas à se justifier. Donc, je réitère ce que je vous ai dit. Je ne connais pas le fond du dossier. Si c'était vrai, il est évident qu'on ne peut pas le cautionner. Mais bon, ça mérite approfondissement. OK. Alors, sans transition, on parlait de vos multiples casquettes. On connaît vos engagements dans les milieux culturels et sportifs. Parmi eux, vous êtes présidente du club de la ESCAN qui a une bonne nouvelle cette semaine qui est assurée de sa montée en National 2. Le club est à vendre. Les négociations sont en cours. Plusieurs ont échoué. Et on murmure dans les vestiaires qu'en fait, vous ne voulez pas trop lâcher les rênes. Qu'en est-il ? Alors, écoutez, j'avais donné une interview sur ActuFoot pour dire que notre ambition, c'est surtout celle du maire qui est aussi un fou de foot. Tout le monde le sait. c'était de monter en Ligue 2 et voir en Ligue 1. Mais là, moi, ça, je pense que je serais mort depuis longtemps quand on va y arriver. Mais pour aller en Ligue 2, il faut avoir de gros moyens financiers. Moi, j'ai eu 25 ans de volleyball. Vous le savez. On a gagné 43 titres, dont deux Coupes d'Europe des champions, 20 Coupes de France, 21 championnats. Et je voulais justement sortir de la déshérence dans laquelle était le volleyball féminin. D'ailleurs, je vous signale que là, nous montons en National 2 chez les garçons, mais qu'on attend le 7 mai le résultat des filles. On est premier, qu'on espère bien aussi que les filles montent. Parce que je crois beaucoup en la parité là aussi, au sport féminin et masculin. À ma grande surprise, donc, quand j'ai eu cette interview, on a eu 68 repreneurs. J'en suis restée vraiment stupéfaite. Et internationaux. Internationaux, bien sûr. Sur 68, j'en ai retenu 10, puis après 6, puis 4, et peut-être 1. Voilà. Peut-être. Pourquoi peut-être ? Peut-être parce qu'il y a des conditions suspensives. Alors, certaines sont levées, d'autres pas. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas communiquer. Et puis, il y a une ambition aussi du maire qui est justement très forte sur le côté investissement pour le stade. Tout à fait. Là, justement, ils ont voté au conseil municipal la réfection de la nouvelle pelouse. Et je sais que la mairie a vraiment toujours témoigné d'une volonté très forte d'accompagner le sport. Je l'ai vu avec le volleyball, puisqu'on nous a construit le palais des victoires. Et là, vis-à-vis également de la mairie, mais c'est une mairie qui est extrêmement soucieuse de sa gestion. Elle veut aussi des résultats. Ce qui est normal. C'est une présidente aussi qui investit beaucoup à titre personnel dans cette équipe. Oui. J'ai investi à titre personnel dans le volleyball, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Il faut aussi le nerf de la guerre. J'ai investi également dans le foot, puisque la salle sportive m'appartient. mais ça, c'est une volonté. Moi, je ne crois qu'à l'entreprise citoyenne, que ce soit dans le sport ou dans la culture. De toute façon, vous redonnez à vos clients ce qu'ils vous apportent et à leurs enfants. Une dernière question. Vous êtes très, très active dans l'investissement et l'accompagnement des jeunes entreprises. Auriez-vous un conseil à donner aux jeunes start-upers ? Oui, j'ai investi dans cette start-up et dans des jeunes entreprises que j'accompagne. Surtout pas pour un retour sur investissement, mais parce que je sais que quand on débute, c'est toujours le nerf de la guerre qui manque. C'est l'argent. Donc, je les accompagne dans des domaines extrêmement diversifiés. Et puis, parce que j'ai été moi-même jeune chef d'entreprise à la trentaine, et le seul conseil que je puisse leur donner, c'est de faire F-A-I-R-E en majuscule, c'est d'oser entreprendre parce que l'entrepreneuriat vous donnera des satisfactions extraordinaires, vraiment d'épanouissement, d'accomplissement et de passeur de lumière, de transmettre. Et je pense que, vous savez, on est, on meurt, c'est la seule certitude que l'on est, mais qu'au moins sur le temps qui vous est attribué qu'on ait fait des choses. Et moi, ça a toujours été le pari de ma vie. Vous avez eu plusieurs vies. Oui, je crois que j'ai eu plusieurs vies, oui, en effet. Merci infiniment, Annie Courtade, de ce franc-parler. Restez avec nous, vous allez voir que la prochaine séquence de notre émission va vous intéresser.